La sex-ploratrice, avec Mel Trudel. La sex-ploratrice, Radio-X. Hey, bonsoir chers auditeurs et auditrices, et merci d'être à l'écoute encore une fois de La sex-ploratrice avec Mel Trudel et Max Lacat. Bonsoir Mel. Comment ça va? Oh, ça roule ma poule! Ça roule ma poule! Et toi, comment ça va? Ça va vite! Écoute, une sacrée journée. Aujourd'hui, j'étais en formation à Montréal. Ben oui, t'es allée dans la ville des cons d'orange et des nids de poules? Oui, ça a bien été, ça a bien été. Comment va ton véhicule? Bien, très bien. Oui, moi, pas trop de troubles. J'ai remarqué quelque chose, par exemple. Oh, c'est donc? Au retour, j'étais vraiment dans la congestion. Le REM, je l'ai vu deux fois passer en pleine heure de pointe. Il était presque vide. Ah, c'est surprenant! J'étais vraiment... Non, mais sérieuse, j'étais quand même surprise de voir à quel point il était vraiment désert. Ben oui! Ça n'a pas de bon sens, là. C'est vraiment surprenant! En tout cas, c'était ma constatation du jour. Mais tu l'as pas pris. T'es allée à Montréal sans prendre le REM. Non, moi, j'ai pas pris le REM. J'avais ma voiture et j'arrêtais à Drummondville pour aller chercher notre invité. Ben, j'allais pas le chercher, en fait. On s'accompagnait sur la route en revenant vers Québec parce qu'initialement, je pensais d'être à Montréal encore ce soir. Mais finalement, bon, je revenais à Québec parce que demain, j'ai besoin d'être ici. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. Notre invité, plutôt que de se rendre à Montréal et d'enregistrer du studio de Montréal, est avec nous ce soir. Et c'est David Paré. Salut, Mélanie. Yes. De LK Séduction. Oui, salut. Donc, David, on va parler de plein de choses avec toi ce soir. On va parler des critères chez l'homme, chez la femme. On va parler, évidemment, de séduction. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur le sujet d'hier, qui était le TDAH en couple. Hey, ça a fait jaser, là. Pas de bon sens. Je m'en suis fait parler aujourd'hui encore sur les réseaux, que ce soit sur le live, sur nos pages Facebook, par Messenger. C'est incroyable. Les gens, vous avez participé en grand nombre. C'est vraiment le fun. Et je tiens à m'excuser puisque j'ai pas pu tous vous lire sur le champ. Donc, on va... Je vais quand même juste raconter quelques petites anecdotes qui nous ont été partagées par des gens hier. On a eu une avalanche de messages. Puis c'est curieux, avant l'émission, je sais pas si tu te souviens, mais tu étais hésitante à partager tes histoires de TDAH. Tu me disais, je devrais-tu aller là? Puis finalement, le constat est effarant. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec cette problématique-là et qui, comme toi, vont t'inquer puis oublient de t'inquer fort. Ils paient l'essence et ils s'en vont. Attends, j'ai même quelqu'un qui dit, je suis arrêtée au service horaire pour aller me chercher un café alors que j'en avais déjà un. Ça, c'est comme quand tu cherches ton cellulaire puis tu l'as dans les mains ou tes lunettes puis tu les as sur la tête, tu sais. Mais ça a été une véritable révélation hier avec Véro à plusieurs niveaux, ne serait-ce qu'au niveau de la notion du temps. Il m'a fait réaliser à quel point j'avais aucune notion du temps. Puis tu vois, j'avais un article à remettre depuis longtemps parce que j'écris là des articles de blog puis des articles pour des magazines, tout ça. Puis j'avais un article à remettre depuis longtemps que j'avais commencé puis je voyais ça tellement gros. Tu sais, je voyais ça long, pénible à terminer cet article-là avec des références, décider ça. Finalement, je l'ai fait pendant une heure ce matin avant de partir pour Montréal. Je me suis débarrassée de ça. J'étais tellement contente de l'avoir fait. Puis c'était tellement finalement moins pire que ce que c'était en réalité. Est-ce que tu étais dans une posture où tu attendais d'être optimale avant de l'écrire? Oui, absolument. Et là finalement, tu as juste pris le taureau par les cornes, tu l'as empoigné puis tu as fait du radio avec le texte. Oui, j'ai regardé mes prochaines journées. Puis là, en fin de semaine finalement, en tout cas avec le papa de mon fils, on s'alterne parfois des semaines et tout ça. Et là, en fin de semaine finalement, je ne devais pas être avec mon garçon. Donc là, je serais avec mon garçon. Donc je veux vraiment optimiser mon temps avec lui. Ça fait que je me suis dit, ce n'est pas vrai que je vais finir d'écrire ça en fin de semaine. Je vais faire ça là. Finalement, ça a été un pet. C'était une vraie farce. Il faut dire que j'étais à mon maximum d'énergie. Moi, le matin, je suis extrêmement productive. Puis je suis embarquée sur mon elliptique aussi. Puis bon, j'ai fait toutes les petites tâches que je voyais grosses et tout. Mais en tout cas, bref, avec Véro, la sexo, ça a été super intéressant. Beaucoup de gens nous ont demandé aussi ses coordonnées. Je veux dire bonjour à Julie qui nous a écrit Partager des histoires. On va refaire une émission assurément sur le sujet parce que vous étiez trop nombreux à être, comment dire, compatisseurs. Puis à dire, hey, c'est tellement moi. Puis comme tu disais, j'étais réticente à partager des histoires parce que je me disais, le monde va être tanné d'entendre parler de mes affaires, tu sais. Mais au contraire, les gens, c'est comme, hey, moi aussi, ça m'a fait ça. Hey, c'est drôle, c'est ça. Bref, on a reçu vraiment des beaux commentaires. Marc, je suis vraiment contente. Puis parlant de TDAH, toi, tu as été diagnostiqué récemment. Oui, j'ai passé des tests il y a quelques années. Puis j'étais allé voir un spécialiste dans une clinique spécialisée puis tout ça. Puis c'est assez intéressant, les tests. Puis ce qu'il m'a expliqué, le monsieur, là, ce qu'il m'a expliqué, c'est que les tests de la population en général, quand tu es au milieu, bien, tu ne l'es pas. Mais moi, sur certains tests, je clenchais tout le monde. Mais sur d'autres tests, je me faisais battre par tout le monde. Ça fait que c'est pour ça qu'il m'a dit, écoute, il dit, j'ai même pas besoin de continuer. J'ai pas besoin de... Moi, j'étais allé le voir deux fois, deux séances. C'était à Montréal. Puis il m'a dit, on va arrêter ça là. Il dit, je le sais que t'es le TDA. Je lui ai dit, oui, mais moi, pourtant, je suis capable de parler... TDAH ou seulement TDAH? Il m'a donné le H. Je lui ai dit, moi, pourtant, je ne suis pas les baguettes en l'air. Les gens, quand ils me parlent, si je ne leur dis pas, ils ne le sauront pas. Il dit, oui, mais il dit, tes pensées vont mieux quand tu es dans le mouvement. Il dit, ça se voit, la manière que tu fais les tests, il faut que tu bouges quelque chose. T'es kinesthésique aussi. Fait que, oui, c'est comme ça qu'il m'a dit ça. Mais moi, j'ai dû apprendre à contrôler la bête, mais c'est un super pouvoir. Puis là, ils disent, on pourrait te donner... On pourrait calmer ça. Mais il m'a dit, si on calme ça, tu perds ton super pouvoir. Je dis, non, non, je ne peux pas perdre mon super pouvoir. Fait que là, il a fallu, je me trouve des stratégies. Dans le fond, j'ai compris que toute ma vie, j'avais fait des stratégies de compensation. Comme, par exemple, quand tu étudies... Bien, je faisais juste étudier plus longtemps, plus fort. Moi, j'ai comblé par la discipline et par une hyper structure. Ça veut dire, dans mon agenda, tout est cordé. Est-ce que ça t'a aidé de mettre des mots sur ce que tu vivais ou t'aurais pu continuer à vivre comme tu le faisais sans trop avoir de diagnostic? Bien, c'est drôle parce que je suis arrivé là à cause d'une thérapie. Je ne travaillais même pas là-dessus. J'étais sur autre chose. Puis c'est la thérapeute, à l'époque, qui a dit, là, ça se peut-tu que tu sois TDR? Ça sort de où, ça? Moi, je n'étais même pas là. Tu n'étais jamais posé la question. Bien, non, mais c'est elle qui m'a expliqué, et lui aussi, qui m'ont... Les deux spécialistes m'ont expliqué. Ils m'ont dit, bien, c'est juste parce que tu t'es trouvé tellement de stratégies de compensation, mais en fait, tu travailles plus fort pour arriver au même résultat. Comme, par exemple, quand j'apprends quelque chose, je me rappelle quand je faisais des cours de danse, j'étais tout le temps le dernier qui apprenait les mouvements. Je restais après la classe. Je devais demander à une fille qui était bonne. Moi, ça me prend du temps. Apprendre quelque chose, c'est pénible. Mais une fois que je le sais, par contre... Mais ça te prend du temps quand c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, mettons. Parce que moi, comme aujourd'hui, ma formation portait sur la sexu... C'est un cours en sexologie, finalement. Bon, je vous expliquerai un autre moment donné qu'est-ce que je fais exactement. Ça me passionne tellement, ça m'intéresse. Je suis totalement attentive. Moi, ils sont capables d'avoir mon attention pendant des heures. Mais quelque chose qui ne m'intéresse pas, je m'endors, littéralement. Tout mon secondaire, je l'ai dormi. Ce n'est pas compliqué. Excepté en français, en art, en théâtre, ça, c'est des cours qui m'allumaient. Autrement, je dormais tellement, ils ne me sortaient même plus. Quand il n'y a pas d'intérêt, tu ne voyais pas. Quand je n'ai aucun intérêt, je m'endors. Mais pour toi, les stratégies de compensation que tu avais développées au courant des années, est-ce que tu les as conservées comme ça fonctionnait? Ou il a fallu que tu mettes d'autres choses en place pour vivre avec le TDAH? Je te dirais que je les ai conservées parce que je les ai instaurées dès l'enfance, dès l'adolescence. Puis sans m'en rendre compte, moi, je roulais mes choses. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui ne sont pas encore vaincus à 100 %. Je suis comme, il me reste un petit 5 % à régler. Mais tout le reste, j'ai tout trouvé mes stratégies. Il est tellement structuré, toi, dans la vie. Parce que moi et David, il faut le dire, on se connaît depuis plusieurs années. On collabore sur différents projets depuis plusieurs années. Nos clients se promènent. J'ai des hommes beaucoup. Mais là, on va parler justement de ce que tu fais aussi maintenant. Mais en gros, c'est ça, tu es vraiment hyper structuré. Puis moi, ma façon de compenser, par exemple, au secondaire, c'est que j'étudiais la veille de l'examen ou la nuit même. Je me levais à 4h30, 5h le matin, j'étudiais la matière parce que je n'avais rien compris de toute la durée, de toutes les périodes que j'ai passées en classe. Tu n'avais rien compris? C'est là que j'assimilais l'information. Tu n'avais rien compris ou tu n'avais juste pas été capable d'écouter? J'écoutais juste pas. J'écoutais juste pas. Par contre, le matin même, c'est comme si là, OK, let's go. Puis je n'avais pas de médication. À l'époque, on n'avait pas de médication. Et c'est pour ça aussi que j'étais réticente à le prendre. Je le raconte un peu avec Verrou hier. J'étais réticente à aller vers la médication puisque j'avais l'impression que ça tue ma créativité. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça m'éteint un petit peu. C'est sûr. Mais à un moment donné, est-ce qu'on essaie d'atténuer les symptômes ou on laisse la créativité? Mais l'hyperstructure, sais-tu de quoi elle me protège? Des imprévus? Une spontanéité? Stress, anxiété. Moi, je ne connais pas ça. Mais pour vrai? Bien, pas vraiment. Tout est tellement organisé au corps de tour que je ne peux pas stresser. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup d'énergie à l'avance pour prévoir les choses pour pas que je sois stressé. Fait que je le fais en amont. Mais tu fais quoi? Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, je te suis très bien. Je vais te donner un exemple. J'ai des cahiers de formation qu'il faut que je recommande parce que là, je t'ai rendu au bout. Je ne commanderais pas ça dans une minute. Dès que je vois que la pile descend, non, non, non. Je vais des mois à l'avance. Ah oui, toi, il est bouqué des mois à l'avance. Je ne me fais jamais surprendre. Je ne me fais pas surprendre. C'est vrai. Mais pour m'amener une magie dans ma vie, je vais planifier les moments d'imprévisibilité. Bien, c'est là où je voulais en venir parce que je trouve ça intéressant. Mais tu fais quoi quand il y a un imprévu? Il planifie la spontanéité. Quand il y a quelque chose qui sort du programme que tu avais prévu initialement? Comment tu réagis? Oui. Bien, c'est sûr que ça me fait chier, mais je m'adapte. Mais je m'adapte aux gens. Je suis caméléon et je m'adapte. Mais souvent, je planifie la zone d'imprévisibilité. Je te donne un exemple. Moi, quand j'enseigne, exemple en coaching privé, c'est d'une heure à cinq heures. Des fois, jusqu'à six. Bien, je ne me mettrais pas un appel d'un autre client à six et demi. Non, non. Je planifie l'imprévisibilité. Le prochain appel est à 19h30. La plage horaire est là. Entre les deux, j'ai le temps de manger, j'ai le temps d'ici, j'ai un coup de fatigue, j'ai le temps... Je peux même aller me recoucher si je veux. Fait que j'ai comme un mélange de je planifie l'imprévisibilité, mais c'est structuré. Puis mes moments de libre, tu vas super avec un ami, c'est planifié. C'est de telle date, on se voit là. Mais là, rendu là, ça peut être imprévisible, mais je l'ai planifié ce temps-là avec toi. Fait que je ne me fais jamais pogner. Serais-tu capable d'être comme ça, toi-même? On dirait que je turn off ou je ne sais pas quand c'est trop planifié d'avance. Mais non, mis à part pour le travail, oui. Pour le travail, je planifie, je n'ai pas le choix de me structurer vraiment. Mais tout ce qui est activité, date, parce que je n'avais jamais daté jusqu'à l'année passée, ça me turn off. Si je prévois une sortie ou trop d'avance, on dirait qu'arriver au moment, je suis comme, oh, on dirait que ça me tente moins. Je suis vraiment une année plate pour ça. Là, je n'ai pas parlé de date. J'ai parlé d'amitié ou de vie professionnelle. Dans tout ça, tu laisses quand même des moments où tu sais que c'est là que ça va être la spontanéité. Ça, ce n'est pas la même affaire. Là, ça ne sera pas géré de la même façon. Mais non. Tu laisses place. Ça ne va pas à l'encontre de ce que c'est réellement la spontanéité de prévoir ça et de faire en sorte que ça arrive à ce moment-là. Il n'y a pas à parier que tu peux arriver cette journée-là et que finalement, ça ne te tente pas du tout de faire ce que tu avais pu. Oui, mais là, c'est parce que je vous le livre parce que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est une stratégie de compensation. Mais moi, quand j'étais avec les gens, « Hey, Colin, David, il y a le fun. » Oui, bien oui, bien oui. Mais moi, tout est en contrôle mais ils ne s'en rendent pas compte. Là, c'est parce que je vous le dis. Oui, oui. Mais ce que ça fait, c'est qu'il n'y a rien qui m'échappe. Je suis partout. Puis c'est ça. Mais mes moments, c'est sûr que mes moments de plaisir vont être planifiés. Là, je parle amitié. C'est sûr que si tu as tu as déjà été en couple avec une TDAH. Parce que là, il faut que tu rentres dans les règles de la séduction. Ça, c'est ça. C'est un défi. C'est pour ça que j'ai dû énormément le travailler. Mais ça, c'est un autre game. Mais si amitié, vie professionnelle, moi, je ne me fais pas surprendre. Et pour revenir sur hier, j'ai des gens qui demandaient comment on fait pour faire des tests parce qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient justement dans ce que je partageais comme histoire et tout ça. Les gens disaient, « Mon Dieu, tu me décris. Hey, on dirait que c'est moi. Hey, ça m'est arrivé. » Donc, pour passer un test, il faut d'abord et avant tout le demander soit à votre médecin de famille qui va par la suite, bien, qui peut. Là, je réalise en fait qu'il y a des médecins de famille qui prescrivent la médication pour TDAH à des gens qui font juste penser qu'ils sont TDA. Oui, c'est pas grave. La pilule, c'est facile de même. Ce n'est pas nécessairement la meilleure des façons parce qu'il y a différents degrés. Il y a des TDA avec impulsivité. Il y a des TDA avec de la douance. Il y a plusieurs formes de TDA qui méritent d'être diagnostiquées correctement et par la suite d'avoir la molécule idéale à action prolongée, à action rapide. Il y a différentes molécules. Il y a vraiment... Six molécules, il doit y avoir aussi parce que regarde, comme notre ami David, ici, il n'y a pas d'avenue chimique. Moi, j'ai réussi très longtemps à m'en sortir qu'avec le sport, les omégo-3, honnêtement. C'est juste que je pense que le stress, la fatigue, nouvel horaire, tout ça, je pense que c'est là que ma chimie du cerveau est débalancée. Donc là, j'ai besoin d'un peu de médication pour m'aider, pour atténuer les symptômes parce qu'on n'en guérit pas. C'était des AH. Ça, c'est... Ça a été dit hier par Vérola sexo. Donc, c'est ça. Alors, le sport, les omégo-3, et pour vous faire diagnostiquer, vous demander à votre médecin de famille ou aller au privé. C'est ce que tu as fait, de ce que je comprends, tu es allé au privé. C'est une couple de milliers de dollars quand même. Oui, mais j'étais curieux de... C'est quoi cette histoire-là? Moi, je suis un explorateur. J'explore. J'ai eu des... Il est dans le bon show pour ça, la sexe. Ben oui, on était à la bonne place. Donc, c'est ça. Fait que vous... Vous pouvez aller au privé. Vous pouvez aller par votre médecin de famille. Puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé en ce grand nombre. On salue Sylvain, Julie. Là, je ne me rappelle pas de tous les noms qu'ils ont écrits, mais en tout cas, on adore vous lire. On adore lire vos histoires. J'ai même pensé organiser un party de TDA. Ben oui, mais il n'y a personne qui va se pointer. Il dit. Il n'y a personne qui va se pointer. Ils vont tous l'oublier. Non, mais on dirait que c'est comme... Pour vrai, quand on parle de TDAH, on dirait qu'on se soutient entre nous autres. Mais bon, on se comprend, en tout cas. Ça, c'est clair qu'on se comprend. Puis, c'est un épisode qui était vraiment super intéressant. Allez réécouter ça. C'est disponible sur RadioX.com, section La Sexperatrice. David Paré. Oui. Pour te présenter officiellement dans ce show-là. Oui. David va être un collaborateur qui va venir quand même à quelques reprises durant la saison, qui est déjà venu dans la saison précédente et que vous allez voir aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on fait des trucs ensemble aussi parfois. J'offre même ses services sur mon site web, célibatairequebec.com, goceo.app. Qui est David Paré? Oui, qui est David Paré? Et qui, toi? Je suis qui, moi? Bien, à la base, je suis un gars qui s'est fait laissé par une fille. Non! Là, il manque juste la petite musique. Oui, c'est ça. C'était prêt! En 2009, une femme m'a laissé après trois ans de relation. Et là, je suis tombé triste. Bref, je n'ai rien vu venir. Et là, je me suis dit, OK, il y a des affaires que je ne comprends pas de la psychologie féminine. Puis là, j'ai décidé de la prendre. Fait que, qui suis-je, je suis un gars normal, comme n'importe qui, qui a décidé, là, ça va faire. Il y a des choses que je ne comprends pas de la psychologie. Puis je suis prêt à l'apprendre. Et à l'époque, mon mindset, c'était, ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra des années s'il faut, mais je veux comprendre les femmes. Ça a commencé comme ça. T'as-tu réussi? Oui, bien sûr. J'ai percé le mystère de la caramille. Arrête donc, toi! Tu crois-tu à ça, toi-même? C'est parce que moi, j'ai des clients qui sont allés dans les formations à David. Fait que j'ai la preuve parce que ça fonctionne, mais des clients vraiment contents, vraiment très, très satisfaits. Même des clients qui, parfois, j'étais comme, aide-toi, là, tu sais. Je les croyais vraiment un peu, comment dire. Tu sais, des fois, il y en a qui sont célibataires puis tu te dis, tu t'aides pas, tu vas rester célibataire. Mais finalement, David les transforme. C'est ça. Tu as réussi à transformer des gens littéralement. C'est sûr qu'on en apprend toujours. Tu sais, tu peux pas, personne ne peut dire sur la planète, je connais 100 % des femmes. Mais non. Écoute, moi, j'ai créé 300 heures de formation en 10 ans de carrière puis on découvre encore des concepts. Tu sais, tu comprends, c'est à l'infini, l'humain. Mais le gros de la patente, j'ai craqué le secret de la carrière. Ça a pris du temps, par exemple. Parce que là, ça fait 10 ans que notre centre de formation existe. Donc, tu as le centre de formation qui est situé physiquement à Drummondville. Physiquement à Drummondville. On a des gens des quatre coins du Québec qui descendent pour venir nous voir, mais sinon, les formations sont en ligne et tout. c'est pour hommes et femmes. Toute personne qui veut devenir la meilleure version de soi-même et comprendre en profondeur la psychologie homme-femme. On est les décodeurs homme-femme finalement. Donc, tu arrives à donner des formations aux hommes pour décoder la psychologie féminine et pour les femmes décoder la psychologie masculine. Parce que veut, veut pas, il y a une différence pour les deux. Là-dedans, il y a de la croissance personnelle, mais il y a aussi de la communication pour comment faire plus d'impact. Parce que souvent, les gens vont faire juste un ou juste l'autre. Souvent, juste le premier. Bien, moi, je travaille mon savoir-être. OK, mais tu comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Bien, j'ai travaillé mes patterns, ça sera pas suffisant. Tu peux augmenter l'impact. Fait que c'est là que nous, on se démarque. OK. Puis ces théories-là, t'es pris où exactement? Bon, j'imagine que c'est un amalgame de choses. Est-ce que t'es allé prendre ça dans les grands courants psychologiques, dans les travaux des grands psychologues ou tu t'es juste assis avec une fille un bord puis là, tu as posé des questions pendant beaucoup trop longtemps? Bien, moi, j'ai été l'élève d'autres centres de formation comme le mien aux États-Unis puis en Europe. J'ai commencé comme ça parce que je voulais transformer ma vie personnelle. Moi, je n'étais même pas dans mes plans de faire ce métier-là. Moi, j'étais supposé reprendre l'entreprise familiale. Là, des fois, t'as du monde. Tu fais ça pour l'argent. Excuse, ma famille est millionnaire puis je serais millionnaire, je reprendrais la patente. Fait que là, ça ne marchera pas avec moi, ça. Mais bref. Les gens pensent que parce qu'on est parce que j'ai une application de rencontre, je suis probablement une des seules applications de rencontre au Québec qui fonctionne selon des véritables algorithmes par géolocalisation et pas par des scores puis qui va... Chaque client qui m'écrit, je prends la peine de répondre. Il faut dire aussi que le principe de coach de vie a relativement mauvaise presse. Ah oui, depuis quelques années. Surtout ici au Québec, un peu partout dans le monde, mais on voit beaucoup de gens qui s'improvisent coach de vie du jour au lendemain sans trop avoir de formation et qui induisent la plupart du temps les gens en erreur. Heureusement, t'es arrivé avant cette vague de coach de vie-là. Oui, puis... Bref, j'ai commencé comme ça puis après ça, j'ai dévoré tout ce qui est primatologie, biologie puis tout ça. Puis écoute, je les ai coachés, les baccalauréats en psychologie, les psychologues, etc. Je les ai tous vus, médecins, etc. Mais j'ai dû mettre des choses scientifiques dans mon programme avec des choses que certaines femmes d'autres spécialistes sont venues... Tout le monde est venu un petit peu apporter sa petite touch-up parce que j'ai eu des coachs-femmes aussi, j'en ai encore, qui ont collaboré, qui ont dit... Je me rappelle, dans mes débuts, je faisais juste la théorie. Puis à un moment donné, ma première coach-femme, elle dit, ils sont où les ateliers pratiques? Je n'avais même pas pensé à ça. J'étais tellement occupé sur ma... Tu sais, quand tu bâtis de quoi, après ça, tu le rodes sur des milliers de personnes, des feedbacks. Ah, ça, ce bout-là, tu ne l'as pas aimé? Woup, OK, ce bout-là. Woup. Ça a été... Les gens ne réalisent pas tous les sacrifices ce qu'on peut faire. Nous deux, là. Tu sais, les gens, ils pensent, moi aussi, je préfère cette job-là. Oh, boy, ça ne commence pas bien. Il ne faut pas que tu penses à... Mais pour vous deux qui travaillent dans le milieu de la rencontre, à quel point ça a été difficile, puis on peut peut-être commencer avec Mel, de bâtir ta crédibilité dans ce milieu-là parce qu'on a l'impression d'un oeil extérieur qu'on peut tous faire ça. Oh, boy. Bien, moi, ça a commencé beaucoup avec des amis d'amis, puis des connaissances, puis, tu sais, c'est beaucoup le bouche-à-oreille c'est surtout des inconnus qui téléchargent l'application puis que, mettons, là, qui ont un profil, là, qui, bon, qui n'ont pas beaucoup de likes, mettons, là, ils vont me traiter d'arnaqués. Ils vont m'écrire, c'est une arnaque, il n'y a personne, il n'y a personne sur l'app qui vient voir mon profil, ta, ta, ta. Je suis comme, OK, on va analyser ensemble votre profil, OK? Mais des fois, je ne m'obscule même pas puis je rembourse ça, je suis comme, elle garde. Oui, ça, ça. Puis là, souvent, tu regardes le profil puis je donne souvent l'exemple de Zoolander. Ça, c'est un gars, là, que je me rappelle, m'a écrit, là. Ça marche même pas ton app, j'ai même pas de likes. OK. Zoolander, tu pourrais-tu, s'il te plaît, mettre un vrai prénom? Ça, probablement, qu'il l'a changé après parce que, normalement, quand quelqu'un s'inscrit puis qu'il y a un faux nom comme ça, on lui envoie un notif. Comme le film? Oui, oui. Zoolander. Non, non, mais attends. Dans sa description Avenir, pas de description. Puis en plus, ses photos, c'est dans une salle de bain publique, miroir tout sale, toilette derrière. Tu sais, c'est comme, aide-toi un peu, gars, là. Tu veux marcher sur une app de rencontre, mets-toi donc en mode représentation, tout d'abord. Donne envie à quelqu'un d'avoir un intérêt envers toi. Puis après ça, tu vas me dire que ça marche pas. Mais c'est sûr que si t'habites en campagne, ça se peut que ce soit difficile de rencontrer sur mon app parce que mon app fonctionne surtout dans les grands centres comme Québec et Montréal. Québec, Montréal, Trois-Rivières, Drummond un peu. Mais tu sais, c'est sûr. Donc c'est à force d'apporter des résultats aux gens qu'au fil du temps t'a bâti ta crédibilité, j'imagine. Est-ce que ça a été un peu comme ça pour tous? Moi, ça a été une guerre de tranchée. Moi, j'affrontais les sceptiques. Ils se mettaient quasiment devant moi puis combien moins. Ah, ça a été une guerre de tranchée. Puis je vais te dire la poigne, les gens te demandent des preuves puis quand tu les amènes puis t'en mets tellement sur la table, ah là, c'est bizarre, tu ne veux plus regarder. Ah là, c'est forçant parce qu'ils regardent vite. Moi, il y a 10 ans, les gens, il y avait plus d'attention. Là, ils n'ont plus d'attention. Fait que là, ils me demandent des preuves. J'ai dit, OK, mais tu n'es pas allé voir mon site pour me dire ça. Tu as 300 témoignages dans ta face. Tu as 200 vidéos. Oh, c'est sûrement pas toi qui les écris. Je suis sûr qu'il y a des... Je les ai payés. Non, mais tu as 200 vidéos en ligne de gens à qui je parle devant mes yeux. Ça commence à faire beaucoup d'acteurs. Tu ne trouves pas? Ah, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait 200. Oui, tu as checké vite pas mal. Fait que les sceptiques, ils mettent des règles. Ils te demandent de donner quelque chose. Quand tu le donnes, tu dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent la barre. Ah, mais tu n'as pas passé à la TV. Là, tu passes à la TV. Ah, mais ce n'était pas une émission connue. Là, c'est une émission connue. Ah, mais tu en as tout d'autre. Ah, mon Dieu, je n'ai pas fait face à ça, moi. Ben oui, ben oui. Les gens, ils remontent toujours la barre. Mais là, m'emmener, c'est comme, OK, mais là, c'est parce que j'en ai tellement d'affaires. Tu n'as plus d'arguments. Là, il dit, ah, ben là, tu es un gourou. Ah, là, c'est d'autres choses. Fait qu'ils ne savent plus. Mais ça, c'est les sceptiques qui restent parce que là, ils commencent à avoir de la misère parce que notre nom est fait. Ben, c'est ça. Puis moi, je veux dire, j'ai du concret. J'ai des bébés, des mariages, des photos de couple à partager presque à chaque semaine. J'ai des témoignages. Ça commence à faire beaucoup de Photoshop, un moment donné, quand t'en mêles. Mais écoute, l'énergie que ça demande pour te faire un nom, c'est les gens, ils n'ont aucune idée du sacrifice que ça demande. C'est impressionnant. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, je ne pense pas que ça va se passer. Je ne pense pas que je vais réussir à me faire un nom là-dedans? Étrangement, non. Moi, j'étais en mode, mettez-vous sans devant moi, je vais tout vous coucher. J'étais là en quête. Tu comprends? Je vous rase avec mon teint. Je vais vous avoir à l'usure parce que je ne suis plus patient. que vous autres. Et c'est ce qui est arrivé. Fait qu'il faut vraiment là, puis je vais te dire une affaire. Qu'est-ce qui fait? Tu sais, les gens disent, n'importe qui peut se déclarer coach. Oui, mais les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la dernière affaire que tu as besoin, puis là, ça va te surprendre, c'est d'être compétent. C'est la dernière. Parce que c'est l'affaire la moins importante. Parce que tout ce qui est autour, le marketing, qu'est-ce que tu écris dans tes pubs, la capacité que tu as à te présenter en vidéo. Hey, passer à la radio comme ça, faire ça, ce qu'on fait là, beaucoup d'appelés peu d'élus qui sont capables de faire ça comme du monde. C'est tous les compétents, être capables de le vendre, ton programme au téléphone, d'accompagner les gens. Tout le tour. C'est ça qui fait que les gens ne durent pas, qu'ils font faillite. Ça, c'est bien plus difficile que de coacher ou d'enseigner. Fait que c'est tout le tour qui fait que les gens ne se partent pas ou qu'ils ne durent pas. Mais moi, c'est différent parce que... Mais en fait, je parlais pour moi, là. Oui, puis tu fais face aussi au même problème que moi sur les réseaux, étant dans le domaine de la rencontre, on ne peut pas faire de la pub comme on voudrait, comme n'importe quelle autre compagnie. Je ne sais pas toi si ça a été débloqué, mais moi, dans mon cas, je ne peux pas. Bien, moi, je l'ai vécu pendant un an, ce que tu dis, mais là, moi, je roule à fond en pub. OK, moi, ils t'ont débloqué. Moi, j'ai 3-4 000 piastres de pub par mois qui roulent depuis 9 ans. J'ai juste un an que ça n'a pas marché. Puis j'ai l'impression que le point que tu apportes, c'est exactement pour ça qu'il y a beaucoup mais le noyau, ils ne l'ont pas nécessairement et la plupart du temps, ils répètent des faits acquis, des faits établis que la plupart des gens connaissent puis ils n'ont rien apporté de plus que la majeure partie des gens. Oui, bien, c'est ça le problème. Le client ne s'y retrouve pas. Il est complètement perdu. Il dit, bien, je vais voir lui. Oui, tu vas voir lui parce qu'il est partout sur YouTube. Mais je veux dire... Dans le concret, il n'y a pas de preuves tangibles. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ce qui m'a fasciné. Je dis, attends une minute, là. Là, les gens me payent pour mes connaissances sur les relations entre femmes mais 90 % de mes journées, ce n'est pas là-dessus que j'ai pas. J'ai pas sur gérer le site web, gérer la firme de marketing, gérer mon équipe au téléphone. Non, il ne fallait pas que tu lui dises de même au téléphone. Je suis un entrepreneur. C'est beaucoup plus ça, là. Beaucoup plus que le produit, là. Oui, on va aller à la pause bientôt. J'aurais poursuivi là-dessus mais on va aller à la pause. On est déjà... Pas le choix. Fait 12h30, c'est bon. Il faut bien qu'il y ait du monde qui paye nos salaires. Nos gros salaires. On s'en va voir. On va à la pause. La Sexploratrice avec Mel Trudel. Radio.